Des manifestations massives ont eu lieu en Israël après la mort de 6 otages à Gaza alors que la fructuration monte face à l'échec des dirigeants du pays. Environ 500 000 personnes ont manifesté dimanche à Jérusalem, à Tel Aviv étant d'autres villes. Elles demandent au Premier ministre Benjamin Netanyahou de faire davantage pour ramener les 100 outages israéliens restants. La police a affronté les manifestants, arrêtant environ une vingtaine d'entre eux. Les dirigeants Saint-Ico ont également appelé à une grève générale d'une journée lundi. Ces manifestations interviennent après que l'armée israélienne a annoncé avoir retrouvé les corps d'outages dans un tunnel à Rafa, dans le sud de Gaza. Un américano-israélien figure parmi les morts.